Bon, ben écoutez, dans l'énumération, vous voulez bien qu'on commence par la fin ? Si vous voulez. Parce que finalement, là très vite, je viens de penser que finir par l'amour, c'est la meilleure façon de finir. Si vous voulez. Ou de commencer, en fait. Alors, en fait. Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de sept à soixante-dix-sept ans. Elle chante, elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux bris. Elle fait chanter les hommes, et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir, tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de sept à soixante-dix-sept ans. Elle chante, elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux bris. Elle surprend l'écolière, sur le banc d'une classe, par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle fout droit dans la rue, c'est inconnu qui passe, et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de sept à soixante-dix-sept ans. Elle chante, elle chante, elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux bris. Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de sept à soixante-dix-sept ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada